Notre système immunitaire est capable de gérer tout type de pathologie. Le temps et le niveau de réaction de nos cellules pour combattre ces facteurs contaminants font l'objet de nombreuses études. La thérapie laser stimule notre système immunitaire et les bienfaits de cette action se poursuivent bien au-delà de la première biostimulation. L'objectif d'un traitement laser efficace est de stimuler les mécanismes naturels de guérison, autrement dit d'augmenter la capacité à convertir l'oxygène en énergie. L'unique moyen de faire parvenir l'oxygène et les éléments nutritifs nécessaires aux cellules, afin d'amorcer le processus d'autoguérison, est la circulation sanguine. Générer une circulation locale à travers la stimulation et l'accélération du flux sanguin est un des premiers mécanismes de la thérapie laser. Une fois l'augmentation des flux sanguins, l'hémoglobine libère l'oxygène transporté dans le sang. Puis l'oxygène quitte le sang, passe à travers la membrane cellulaire et entre dans la mitochondrie. Au sein de la mitochondrie, l'oxygène passe à travers une chaîne de réaction enzymatique qui constitue la chaîne de respiration cellulaire. Ce processus, qu'on appelle énergie cellulaire, aboutit à la production d'ATP. Vous pouvez voir ici l'oxygène passer à droite à travers la dernière étape enzymatique de la chaîne respiratoire. L'enzyme terminal entre la chaîne respiratoire et la synthèse d'ATP est la psychotrome C-oxydase. C'est cet enzyme qui produit l'ATP. Chaque aller-retour produit une molécule d'ATP. Sans biostimulation laser, ce processus se fait à une allure normale. Lorsque la cytochrome C-oxydase absorbe la biostimulation d'un photon laser, la production d'ATP s'accélère, facilitant l'autoguérison. Plus de biostimulation laser signifie plus d'énergie pour les cellules. Vous pouvez voir également les molécules d'ATP déjà produites en attente d'être utilisées.